... Monsieur Delièvre, n'y a-t-il pas malgré tout des modalités de présentation différentes ? Oui, bien entendu, et souvent elles traduisent des stratégies cognitives particulières. Par exemple, pour traduire une succession d'étapes ordonnées, une progression dans le temps, on va utiliser une présentation en forme de chaîne. Par exemple, quand on veut expliquer l'évolution de certaines espèces animales qui se distinguent à un moment particulier de leur développement. De manière plus classique aussi, on aura des présentations sous la forme d'arbres ascendants ou descendants qui permettent d'analyser un concept de façon plus structurée. Si je reprends l'exemple des insectes tout à l'heure, on va avoir le premier nœud principal, puis on va avoir les différentes caractéristiques de ces insectes, tête, corps, appendices. Puis on va avoir par rapport à la question de la tête, le fait qu'il y a des yeux, des antennes, etc. Et donc tout ça va s'agencer sous la forme d'un arbre. Il me semble aussi avoir déjà vu des représentations en étoiles. Oui, c'est dans le même ordre d'idée. Il y a un nœud central au milieu, des branches qui s'en écartent. C'est un peu ce qu'on disait par rapport au mind map tout à l'heure. Donc c'est qu'on définit un sujet en déterminant ses caractéristiques. Mais comme ses caractéristiques sont moins établies au départ que dans la présentation en arbre, on est plus dans un principe de découverte. Et on va progressivement définir les contours d'un concept sans en avoir une idée préconçue. Donc c'est là que la mind map aussi est plus efficace ou plus utile. Donc par exemple, quand on découvre une nouvelle planète, une nouvelle galaxie, on reconstruit tout ce qu'on découvre à partir de ce nœud central pour petit à petit le décrire de façon de plus en plus précise. Et puis il y a des présentations qui insistent plus sur les liens que sur les nœuds. Donc qu'est-ce qui est relié à quoi ? Qu'est-ce qui est relié à qui ? Par exemple, pour déterminer des interactions dans un réseau social, on peut traiter ce que sont les liens forts, ce que sont les liens faibles. Et donc là, on insiste vraiment sur les liens entre les éléments qui sont plutôt des leaders, qui sont plutôt des observateurs. Voilà, c'est de nouveau cette question des liens. Et là, on utilise une présentation en réseau qui articule ces liens par rapport aux autres. Et quels sont les fondements théoriques qui justifient la pertinence d'une visualisation sous forme de cartes conceptuelles ou de mind map ? Alors, il y a de nombreuses théories complémentaires qui se penchent sur la manière dont on peut modéliser ce processus. Certains développent des principes, des aspects relatifs à la complémentarité des canaux visuels, auditifs. Comment on articule les sons et les images, le texte et les images pour que la mémorisation soit la meilleure possible ? Il y a des auteurs comme Clark et Pevo, ou Meilleur d'ailleurs, il y a une capsule qui traite spécifiquement de cet aspect-là, qui mettent en évidence que si on ne prête pas attention à articuler de manière pertinente texte, image, son, et bien il y a un risque de charge cognitive. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'essayer de trouver le juste dosage de façon à pouvoir permettre à ce que la présentation soit efficace. Ces théories du juste dosage entre des canaux différents sont complétées par les bénéfices que procure le passage du texte à sa représentation graphique. Parce que quand vous réalisez une synthèse visuelle, en fait, vous allez en extraire les éléments principaux et vous allez créer des liens entre ces différents éléments. Et quand on crée des liens, on décharge la mémoire. Quand on va devoir se rappeler d'un élément, il vous fera songer à ces différents composants. Donc, il vous suffira parfois de retenir un élément pour pouvoir en retrouver plusieurs qui lui sont associés. Une présentation visuelle possède ce bénéfice de se centrer sur des concepts essentiels, des nœuds, sur des relations qui permettent de les associer. Alors, notons qu'aujourd'hui, avec les développements d'interface tactile, comme sur les bracelets intelligents qui vous tapotent le poignet pour vous avertir du kilomètre parcouru, on rajoute un sens, le toucher, et on peut se poser la question de quel est l'effet positif ou négatif que ça va ajouter, en fait, avec le traitement de l'information telle qu'on le connaît déjà aujourd'hui. Y a-t-il une autre théorie que la complémentarité des canaux pouvant justifier l'utilisation de la carte conceptuelle et des mind maps ? Oui, il y a une autre théorie importante dans ce contexte, qui est que la présentation visuelle favorise l'ancrage en mémoire par la mise en lien avec les connaissances antérieures. Cette théorie, qui est assez ancienne, c'est Osubel, l'auteur qui a traité de ça particulièrement, c'est une de celles qui permet de justifier le fait qu'on présente des synthèses préalables avant un apprentissage, ce qui permet de vraiment s'ancrer sur quels sont les acquis que l'apprenant doit avoir pour pouvoir construire le nouvel apprentissage. Dans la même logique, au terme d'une leçon, on peut envisager de formaliser ce qu'on peut appeler des structurants postérieurs, donc qui vont faire la synthèse, en fait, de ce qu'on vient d'apprendre, sous une forme visuelle, et donc qui, normalement, vont de nouveau faciliter cette mémorisation. Mais aussi pour présenter cette synthèse sous une forme complémentaire qui va être différente de celle qui a été élaborée sous une forme peut-être textuelle, et donc ça va renforcer les capacités de rappel de ce qui vient d'être appris. Alors aujourd'hui, on sait que la neuro-imagerie cérébrale propose d'autres éléments théoriques qui mettent en évidence que, quand on observe cette activité cérébrale, eh bien, l'information initiale qui nous parvient par le biais de nos sens, elle est stockée dans le cerveau de manière transitoire dans ce qu'on appelle l'hippocamp. Et que fait l'information ensuite ? Alors cette information, elle est dans un premier temps stockée dans l'hippocamp, mais pour qu'elle puisse être stockée plus durablement, elle va à un moment donné devoir être stockée en périphérie. Et donc, il va falloir la rappeler, puisqu'elle est stockée à un autre endroit que là où elle était initialement. Et donc, il va rester dans l'hippocampe un indice de cette information, et donc à un moment donné, il va falloir activer cet indice de façon à pouvoir rappeler l'information qui est stockée à un endroit plus stable, on va dire. Et donc, cette activation, comme un interrupteur, va stimuler les circuits qui ont été parcourus pour stocker l'information plus générale, et on peut la rappeler. C'est le principe de la madeleine de Proust, une odeur de pâtisserie suffit à Proust pour réactiver tout l'univers de sa grand-mère qui la préparait dans sa cuisine. Y a-t-il moyen que vous m'en disiez plus sur ce processus ? Alors, ces chemins parcourus entre l'hippocampe et la périphérie du cerveau permettent de rappeler l'information à partir d'un indice, et pourtant, parfois, ça prend plus de temps de rappeler une information plutôt qu'une autre, et pourtant, parfois, on oublie, on se trompe. Ça arrive, mais dans tous les cas, plus on parcourt le chemin entre l'indice local dans l'hippocampe et l'information globale, plus on va stimuler les neurones qui relient cet hippocampe à la périphérie du cerveau. Plus on va en créer, plus on va dessiner, plus on va creuser profondément ce chemin qui permet de se rappeler et de ne plus oublier. C'est donc indispensable d'exercer ce mécanisme de rappel. C'est nécessaire de se poser à soi-même la question, de formuler la réponse. C'est important de s'auto-évaluer, de s'auto-exercer, pour que ce qui se trouve en mémoire à long terme soit rendu disponible, et si possible, le plus rapidement possible, pour que la réponse attendue à une question puisse être donnée rapidement, ou pour prendre une décision, ou pour reconnaître un visage. Donc, notre mémoire est constituée de cartes sur lesquelles il y a des chemins. Plus ces chemins seront utilisés, plus notre capacité à nous rappeler ce vers quoi il conduit sera renforcée. Donc notre cerveau, une carte, l'analogie avec la cartographie conceptuelle, avec le mind qui veut dire cerveau, mapping, qui veut dire cartographier, ne vous aura sans doute pas échappé. Effectivement. Pourriez-vous qualifier, déterminer, différentes catégories d'usages ? Pas vraiment, car les variables à prendre en compte pour définir les différents usages des cartes conceptuelles ou des mind maps sont très nombreuses. Toutefois, on a conçu un outil qui permet sous la forme d'une carte d'essayer de dresser une typologie de ces usages. Et donc, pour lire cette carte, sur la diapo que vous pouvez voir, il faut la parcourir de la gauche vers la droite, en partant du disque orange que vous voyez. Et dès qu'il y a un embranchement vers le haut ou vers le bas, il faut le sélectionner et répondre aux différentes options qui correspondent à ces questions qui leur sont associées là. Les premières questions, c'est qui utilise la carte ? Les élèves, les enseignants ? Selon quelles modalités ? Ils vont le faire seuls ? Ils vont le faire collectivement ? Pour remplir quelles fonctions ? Pour évaluer ? Pour développer une pratique cognitive, métacognitive ? À partir de quelles données initiales ? Est-ce qu'elles sont identifiées ? Est-ce qu'elles ne le sont pas ? À quel moment cette carte doit être utilisée ? Avant, pendant, après le cours ? Pendant quel laps de temps ? Pas ponctuellement ? Pendant une série de cours ? De temps à autre ? En complément de quoi ? D'un texte, d'un exposé oral ? Est-ce que la carte est déjà complètement élaborée ou bien partiellement ? Alors il faudra la compléter ? Si des outils sont mis en œuvre, quels sont-ils ? Plutôt numériques ou pas ? Si oui, lesquels ? Et en fait, en compléçant par une couleur les différentes cases blanches, vous pouvez dessiner une espèce de carte qui va définir la manière dont vous allez utiliser ces cartes conceptuelles, ces mind maps. Et cette carte, ce sera reflet d'un usage parmi plein d'autres. Donc vous voyez que ces usages sont multiples, mais qu'on ne peut pas en définir un en particulier. Au contraire, c'est essayer de voir quelle est l'étendue de ces usages qui est intéressant. Et pour concevoir une carte conceptuelle, comment guider les élèves dans ce processus ? Oui, il y a cinq étapes principales. La première, c'est définir ce nœud central, quel est le concept, carte conceptuelle, donc l'élément essentiel, la question à laquelle vous voulez répondre. Puis dans un deuxième temps, c'est quels sont les concepts qui sont associés, qu'on va hiérarchiser, qu'on va essayer de positionner par rapport à ce premier concept de façon à voir quels sont les liens entre eux. Mais ces liens, c'est la troisième étape, effectivement, où on va qualifier ces liens, c'est-à-dire on va montrer quels sont ces liens et dans un cas, on va les définir explicitement et dans d'autres cas, ils le seront peut-être moins. Et bien sûr, il y aura des allers-retours entre ces différents moments parce qu'on ne soit pas une carte conceptuelle comme ça sans y revenir de temps en temps. Et donc, il y a une nécessité d'avoir une quatrième étape qui est celle de réviser l'ensemble, de s'assurer que tout est cohérent, pertinent et que ça tient la route. Et donc, la cinquième étape et dernière, ce sera de finaliser la carte conceptuelle et de la proposer. Exactement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...